Merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir pour cette séance du cycle Belgian Théorie. Je remercie Geneviève de ma PO d'être présent avec nous, qui est programmatrice et médiatrice culturelle du service civilisation sciences et sociétés de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et avec qui nous avons le plaisir d'organiser cette série de rencontres. Vous savez que c'est une séance qui a lieu dans le fil des séances Fiction et Vérité du cycle Belgian Théorie. Belgian Théorie, c'est ce cycle qui est consacré à la philosophie et aux sciences humaines publiée en Wallonie à Bruxelles et qui met à l'honneur et en valeur la production des philosophes dans ce domaine en dialogue avec la production française. Le cycle Fiction et Vérité, ce cycle Belgian Théorie qui a été créé par le philosophe Laurent de Suter, le cycle Fiction et Vérité, lui, à l'intérieur de ce cycle Belgian Théorie, est particulièrement consacré en trois séances à Eric Clemens, poète, philosophe, qui a publié récemment Le Fictionnel et le Fictif, qui est un livre très riche qui interroge l'usage de la notion de fiction, son rapport complexe avec la notion de vérité et en abordant toute une série de domaines dont le domaine de la littérature, de la politique ou de l'art. Après une séance plus particulièrement consacrée au langage et à la littérature, pour ceux qui étaient parmi nous dans le dialogue passionnant qu'Eric Clemens a pu avoir à la fin de l'année dernière avec Christian Prigent, nous allons aborder aujourd'hui plus particulièrement des thématiques politiques à l'occasion de la sortie d'un livre d'Eric Clemens. Alors, Eric Clemens sort tout récemment ce livre pour un pacte démocratique, l'enjeu d'une double assemblée. Je vais laisser bien sûr se dérouler le débat dans un très court instant, mais je ne dis que ceci comme bande de lancement, particratie, abstention massive face au droit de vote, défiance, méfiance envers les élus, promesse électorale jamais non tenue. Si cela vous a un petit parfum d'actualité, c'est tout aussi bien. En tout cas, ce sont des questions fondamentales qui ouvrent ce livre pour un pacte démocratique. Eric Clemens tente d'y apporter de manière très pédagogique et très profonde des pistes de solutions. Alors, avec lui, autour de ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Jean-Yves Prancher, ancien élève de l'École Normale Supérieure, qui est membre du Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles, qui y enseigne. Il est l'auteur de deux livres, notamment « Le procès des droits de l'homme », « Les droits de l'homme rentés l'idiot », publié avec Justine Lacroix aux éditions du Seuil. Du Seuil. Sixtine vanotrive d'Ideweil, doctorante, qui est aspirante au Fonds national de recherche scientifique en Belgique et qui a notamment écrit plusieurs textes sur la pensée de Murray Bocking et qui travaille sur la Commune de Paris. Alors, vous pourrez voir tout à l'heure, tous les livres de nos auteurs seront en vente à la librairie Wallonie-Bruxelles. On se retrouvera d'une manière conviviale autour d'un verre. Et vous pourrez voir notamment un catalogue d'expositions que Sixtine a réalisées, expositions sur la Commune de Paris, puisqu'elle travaille particulièrement sur la Commune de Paris. Et puis, en lui donnant la parole, je voudrais vraiment infiniment remercier une nouvelle fois Sylvain Burmeau d'avoir accepté d'animer ce débat qui se ponctuera par quelques questions, si vous en avez. Sylvain Burmeau, directeur du quotidien en ligne AOC, producteur à France Culture et professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci encore à lui d'avoir accepté d'animer ce débat. Et je lui rends la parole et le micro. Merci beaucoup. Merci. Je corrige, c'est vraiment pas grave, mais je suis plus à l'École des hautes études, mais à l'université, pas rien. Je suis très heureux de me retrouver de nouveau avec vous, Éric Lémence, pour la suite. La suite de ce cycle en trois temps, qui est consacré à votre travail dans toutes ses dimensions. On avait commencé par la poésie, avec Christian Prigent. On va poursuivre avec la philosophie politique avant, à l'automne prochain, de parler de philosophie pure, disiez-vous. Mais j'espère qu'il sera question de philosophie aujourd'hui aussi déjà. Mais c'est vrai sur des objets particuliers, qui sont les objets politiques, auxquels vous consacrez ce dernier ouvrage pour un pacte démocratique qui vient de paraître et qui va nous donner l'occasion de poser des questions de théorie politique, de théorie politique appliquée, d'une certaine façon, nourrie aussi par la réflexion que l'actualité nous commande, en quelque sorte. Et cette actualité, dans ces domaines, est évidemment dense. C'est l'actualité électorale ici en France, bien sûr, entre deux élections nationales. Mais c'est, de manière plus générale, l'actualité politique des démocraties européennes et même au-delà de l'Europe, qui se trouve posée par ces réflexions. Alors, avant de donner la parole aux deux chercheuses et chercheurs qui vont nous parler de leur travail en écho au vôtre, Eric Clémence, peut-être que vous pourriez commencer. Je ne vous représente pas à nouveau, puisque ça a été fait l'un et l'autre. Peut-être que vous pourriez commencer, notamment en partageant avec nous ce qui, j'imagine, a été en partie le point de départ de ce livre, de votre réflexion, c'est-à-dire d'abord un diagnostic de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut peut-être commencer par décrire ce à quoi nous avons affaire, quels problèmes se trouvent posés, avant de proposer des solutions, parce que c'est aussi toute l'ambition, évidemment, de la théorie politique qui n'est pas seulement qu'une philosophie politique. Et peut-être on aura l'occasion de revenir sur cette distinction, d'ailleurs. Oui, bon, à la fois tâche facile et lourde tâche. Je veux dire, tâche facile, puisque tout le monde, évidemment, a un point de vue critique, et spécialement, j'imagine, ceux qui viennent aujourd'hui dans cette salle sur la politique. Et en même temps, lourde tâche, parce qu'il ne s'agit pas de ressortir des évidences qui sont trop clichées. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que ce qui nous rassemble tous les trois, malgré la diversité de l'âge et de l'expérience et des connaissances entre nous, on n'a pas la même bibliothèque, je dirais. Je vous avais dit ça, je crois, la première fois que j'ai pris contact avec vous. Donc je voudrais, ce qui nous rassemble, ça m'a frappé. C'est une chose toute simple, c'est qu'aussi bien chez Lefort, que Franchère pratique énormément, comme moi d'ailleurs, mais que chez Bookchin, je ne sais pas comment on prononce Bookchin, comment ? Bookchin. Bookchin, donc ça va, ça, oui. Voilà, très bien. Eh bien, le point commun et le levier, si je puis dire, c'est le refus de dominer et d'être dominé. C'est le refus, oui, c'est ça, d'obéir et de commander. Le refus d'obéir et de commander. Je crois que et Lefort et Bookchin sont des auteurs que nous travaillons et qui ont cet axe-là, ce levier-là, et qui est fondamental. Je pense que c'est une bonne façon de l'aborder. Bon, alors, pour maintenant venir à la question que vous soulevez, je pense que, tout de même encore une deuxième chose, ce qui relie, ce qui peut vous paraître un peu hétéroclite dans mes intérêts, la littérature, la politique et puis la philosophie en elle-même, c'est la question du langage. Et la question du langage, c'est la question de la représentation. Or, c'est là que se noue la crise de la politique, à mon avis. Bien entendu, tous les mots qu'on emploie en politique aujourd'hui sont, dont le mot crise d'ailleurs, sont des mots à repenser, à remettre en question, etc. Mais je pense que le noyau de cette crise, c'est la question de la représentation. Et pour l'introduire, parce que là, j'ai un auteur que je pratique peut-être plus que les deux autres, qui est Jacques Lacan. Je me dis souvent que je suis un des rares philosophes qui parvient, enfin, pas qui parvient, mais qui essaie d'intégrer Lacan à l'intérieur de la philosophie contre les psychanalystes aussi. Mais les psychanalystes ne sont pas très partisans de mes injections de lacanisme dans la philosophie. Mais enfin, peut-être que toi, tu es plus proche de Lacan aussi, mais je ne sais. En fait, oui, mais je n'en parle pas trop. Ah voilà. Bon, ben alors, très bien. Ça nous fait une infinité de plus. D'accord. Bon. Mais alors, voilà. J'entendais très souvent à la télévision, entre autres à cette émission tardive que vous regardez peut-être, c'est ce soir, et une phrase de Lacan qui était citée ces derniers temps. Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Bon, j'étais ravi à la fois que tout d'un coup, Lacan devienne quelqu'un qui a accès à la télévision. Mais je ne suis pas sûr que quand on redit cette phrase, on se rend compte de ce qu'elle implique. Parce que si le réel, c'est contre quoi on se cogne, et il y a d'autres définitions, d'ailleurs, que Lacan donne, c'est ce qui fait retour, c'est ce qui fait trop, etc. Peu importe. Mais ça veut dire que le réel, c'est ce qui échappe à la représentation. C'est précisément ce qui échoue si on essaye de le... Si on s'imagine pouvoir le symboliser dans un langage, un discours, etc. Et donc, la crise de la politique, c'est la crise de la représentation au sens où tout notre destin d'être humain, c'est précisément de nous placer dans la crise qu'a introduit le langage. La crise entre nous et le réel qui a introduit le langage. Parler, c'est ajouter au réel, et du même coup, le déplacer et manquer sa cible. Tout en essayant de transformer à travers ce manquement. Puisque c'est ça le double jeu du langage, évidemment. Le langage essaye de recouvrir le réel, et en même temps, évidemment, il essaye d'y ajouter une formation d'un autre monde, ou d'une partie du réel qui ferait un autre monde, etc. Ça, c'est vraiment la chose essentielle. Et en politique, c'est particulièrement vrai. La profusion des discours politiques est absolument colossale. Enfin, je veux dire, on est plus qu'abreuvés. On est assommés, même, par l'abondance des discours. Et tous ces discours prétendent parler du réel, prétendent donner la vérité du réel, ou en tout cas, la représentation du réel au sens d'une représentation qui serait adéquate au réel. En réalité, il n'y a pas à pleurer là-dessus. Puisque la différence que nous introduisons entre le réel et nous, c'est ce qui va nous permettre de faire un monde, une réalité, qui diffère du réel, mais qui n'en est pas, évidemment, opposée. Donc la question, c'est qu'il y a une approche du réel qui doit se faire. Mais il faut savoir que la représentation n'est qu'une approche. Il faut savoir que la représentation a une dimension que, bon, par provocation, mais tout de même pour des raisons assez pointues, j'appelle du fictionnel, au sens où la racine, qui n'est pas fictif, mais où la racine du langage et de notre intervention symbolique sur le réel, c'est toujours un façonnement. Nous façonnements une partie du réel. Chacun sait très bien que, ici, par exemple, dans cette salle, comme n'importe où nous allons, il n'y a pas une chose qui est réelle au sens du réel brut. Bien sûr, je peux me cogner contre le fauteuil ou contre la table. Ça, oui. Mais ce n'est plus déjà quelque chose de transformé, qui représente autre chose que... Ce n'est plus du bois, ou si c'est du bois, cette table, en tout cas. Ce n'est plus du bois, c'est déjà autre chose qui est transformé. Et donc, quand il s'agit des êtres humains en société, quand il s'agit des parlettes humains, comme dirait Lacan, de ceux qui sont des êtres parlants et qui, précisément, viennent avec leurs différences qu'ils introduisent par le langage dans la société, on voit bien comment la différence éclate, devient une multiplicité, devient presque immétrisable et introduit la crise. Donc, c'est constitutif à la politique, c'est constitutif à l'action, c'est comme c'est constitutif à l'être humain d'être toujours dans cet écart entre le réel et nous, mais qui nous permet en même temps d'y introduire un supplément qui va le transformer éventuellement en monde adéquat ou pas, peu importe, mais pas adéquat au réel parce que ça ne veut rien dire. Le réel est infini, c'est un pur devenir, etc. Voilà. Donc, la crise de la politique aujourd'hui, elle est une crise qui est, comment dire, consubstantielle à la politique, comme elle est consubstantielle à l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de pire aujourd'hui ? Parce qu'il y a tout de même des spécificités d'aujourd'hui. Parce que ce que je dis vaut aussi bien pour le temps des Grecs ou pour une société, un ambico-arad d'Amérique du Sud. Donc, ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui, c'est évidemment que nous sommes pris dans un système représentatif extrêmement élaboré. – Je suis désolé de... Enfin, je ne suis pas désolé d'être en France du tout. Vous croyez que d'origine belge, vous entendez bien que je suis pétri de culture française. Mais enfin, le système politique français est un des pires au niveau des démocraties occidentales. Puisque ce système, c'est un système où la représentation est devenue absolue, pour ainsi dire. En tout cas, est devenue dominante. Ça, c'est sûr. Absolue, non, mais dominante. À tel point que le pouvoir exécutif escamote, pour ainsi dire, le pouvoir législatif. Mais c'est des choses qu'on retrouve partout. Donc la crise de la représentation se fait sentir par le fait qu'un homme est censé donner tout l'axe de la politique, que cet homme en plus entraîne... On verra si ce sera le cas encore cette fois-ci, mais dans vos élections législatives. Mais en tout cas, jusqu'à présent, la plupart des présidents avaient toujours une assemblée législative qui était du même bord qu'eux et qui était même sur leur ligne. Et donc on voit bien que cette représentation est complètement figée. Et que ce qui est figé, là, c'est la crise. C'est le fait qu'on n'assume pas l'écart du réel et de l'action. Et donc tant qu'on n'assume pas l'écart... Et c'est ça, la démocratie. La démocratie, ça consiste à faire bouger cet écart qui était introduit par l'impossibilité de ne pas parler pour faire de la politique et pour agir. Mais en même temps, en sachant que ça ne correspond pas au réel. Mais que ça peut correspondre à un monde qui est une partie du réel dont nous faisons une société. Oui, c'est ça. Et donc le système présidentiel, du point de vue-là, escamote tout ce débat, mais même dans des pays comme la Belgique où, effectivement, il y a un système des partis et donc des accords entre les partis. Donc il y a un peu plus de lignes politiques qui doivent se concilier. Une des traditions de la Belgique, c'est de parler de... Pas de conciliation, mais de compromis. Voilà, c'est ça. Merci. De compromis. Donc c'est sûr que ça paraît un peu moins violent, mais un peu moins raté, si j'ose dire. Bon, mais pas tellement, finalement. D'ailleurs, comme on l'a vu, dès qu'il y a un problème important, comme l'affaire du Covid, depuis 3-4 ans, le pouvoir exécutif devenait tout à fait dominant. Donc c'était plus le président, mais c'était le Premier ministre et 2-3 ministres, pas plus, qui décidaient de tout. Et le Parlement n'a jamais, avant 2 ans, il a fallu un an et demi, 2 ans, avant que le Parlement puisse discuter des mesures qui étaient prises depuis un an et demi, 2 ans, pour pallier au problème du Covid et de la santé. Donc vous voyez que, déjà à ce niveau-là, de la représentation instituée, on voit bien que la mécanique ne fonctionne plus. Et que... Bon, et que... Ce qui fait l'essentiel de la démocratie, c'est-à-dire la remise en question perpétuelle, et sinon par tous, en tout cas par le plus grand nombre possible de l'action et du langage de l'action, ne fonctionne plus. Et donc voilà, je pense que c'est ça la base de la discussion qu'on va entamer aujourd'hui. Quelle solution apporter à cette crise de représentation ? Alors, oui, je crois que ce constat, vous le partagez, chacun le dirait avec ses mots, avec peut-être ses références, ses auteurs, sa bibliothèque, pour reprendre votre expression, Éric Lémens, mais ce constat est assez largement partagé. Il est à la fois, et vous le disiez, intemporel. Il a existé chaque fois qu'on a essayé de mettre en œuvre quelque chose comme la démocratie. Mais il prend des formes contemporaines particulières. Il évolue en permanence. D'où l'intérêt qu'il y a à revenir parfois à des formes historiques. Vous disiez tout à l'heure que vous veniez de faire une exposition, donc un catalogue, Sixtine Hiddeveld, à propos de la commune de Paris, parce que vous vous intéressez particulièrement à ce qu'on appelle le communalisme, dont je crois que vous avez aussi aperçu une sorte de ressemblance dans le mouvement des gilets jaunes auquel vous vous êtes intéressés. Parce que ce qui fait la spécificité de votre travail de philosophe, c'est qu'à la fois vous réfléchissez au plan théorique, mais d'un autre côté, vous prenez en quelque sorte le risque d'aller frotter cette réflexion comme le font d'autres sciences humaines, à la réalité, au réel, d'aller cogner, si j'ose dire, cette théorie sur place. Alors pas pour la commune de Paris, aussi des documents, mais évidemment pour ce mouvement des gilets jaunes. Je vous laisse nous expliquer et peut-être aussi nous dire pourquoi Murray Bookchin est une de vos références. Un grand merci. Oui, effectivement, vraiment, j'essaye de concentrer ma thèse. Je l'ai appelée, enfin, je l'ai appelée, elle n'est pas encore finie, théorie et pratique de la démocratie directe communaliste. Donc je pense que les deux sont vraiment fondamentaux. Enfin, vraiment fondamentaux, pardon, je suis fatiguée. Et c'est vraiment très important de voir comment la théorie peut être remise en question par la pratique, pousser beaucoup plus loin par la pratique et également les liens de comment la pratique peut se nourrir de la théorie. Alors moi, par rapport à la crise de la démocratie représentative, je trouve bien... En fait, le terme crise, je l'utilisais, je l'adoptais parce qu'en fait, c'est très... Voilà, c'est acté maintenant. On est en crise de la démocratie représentative et je suis complètement d'accord. Maintenant, ma question que je me pose à chaque fois, c'est de me dire est-ce que si la démocratie représentative fonctionne comme prévu, est-ce qu'on en a envie ? Est-ce que c'est ce système-là qu'on veut ? Est-ce que c'est le meilleur système qu'on peut amener ? Et du coup, face aux multiplicités de théories dont Éric en propose une, mais il y a énormément d'autres propositions, il y a celle du communalisme qui est une certaine version de la démocratie directe. Donc je me suis intéressée du coup à la pensée de Murray Bookchin qui est un penseur américain. Alors il était marxiste, puis il est devenu anarchiste et au final, il a fait un peu une critique des deux et il a théorisé le communalisme. Mais le communalisme en soi, c'est une manière de, on va dire, c'est une systématisation mais d'expériences historiques qui sont faites depuis, même avant la Grèce antique. Le communalisme, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une théorie politique qui vise à poser deux questions qui sont corrélées. La première, c'est celle de l'unité politique pour qu'un peuple s'autogouverne et la seconde, c'est celle de la manière d'exercer le pouvoir. À l'unité politique, le communalisme remet en question l'État-nation et propose la commune, communauté politique fondamentale pour exercer le pouvoir. Pour le mode d'exercice du pouvoir public, il propose non pas la démocratie représentative mais la démocratie directe comme manière de l'exercer. Dans le sens où, au lieu de donner un rôle institutionnel au Parlement, c'est-à-dire à nos représentants, d'avoir une assemblée des représentants en tant qu'institution qui exerce le pouvoir, on donnerait un rôle institutionnel au peuple assemblé. Et donc, en fait, on choisit la commune. Pourquoi ? Parce que c'est le seul lieu où le peuple peut se réunir, délibérer, décider en face-à-face plutôt que d'avoir des recours à des représentants et des représentantes. Et donc, le communalisme propose que la municipalité, ça soit le lieu où les communautés vont gérer collectivement leurs affaires, qu'elles soient politiques, économiques, et ça, c'est très important, on peut y revenir, et sociales, sur le mode du face-à-face, donc en assemblée. Et pour toute question qui dépasse la commune, parce qu'évidemment, il y en aura énormément, ces personnes-là sélectionnent des délégués avec un mandat impératif et révocable qui vont donc représenter ces assemblées à un niveau qu'on appellerait le niveau confédéral, donc au sein de conseils confédéraux, avec à chaque fois, imaginer des délégués avec un mandat impératif de leurs assemblées, c'est-à-dire vraiment une liste d'instructions, voici notre décision, on la donne aux délégués, et s'il ou elle ne la respecte pas, il ou elle peut être évoqué. Et donc vraiment, ça suppose cette distinction fondamentale entre d'un côté la prise de décision politique qui doit être l'apanage du peuple assemblée, donc de l'assemblée populaire, et la représentation, l'administration de ces décisions. Alors ici, on peut se demander cette vision du peuple assemblée, moi, généralement, on se réfère donc toujours à la démocratie dans la Grèce antique en se disant « Demos Kratos, c'était le pouvoir au peuple », mais en fait, il y a une version qui se trouve de cette démocratie dans la Grèce antique assez intéressante qui a été travaillée par Daniela Kamak aux Etats-Unis et donc qui redéfinit le Demos d'une autre manière. Juste une petite parenthèse, je prends la Grèce antique comme exemple, pas parce que je pense que c'est un exemple d'émancipation totale, la présence d'esclaves, enfin l'existence du système des esclaves et l'exclusion des femmes et des étrangers étant un problème fondamental. Mais donc voilà, l'idée, en fait, à ce moment-là, on disait que le Demos c'était quoi ? C'était le peuple. Mais en fait, les travaux d'Anila Kamak, ce qu'ils montrent, c'est que le Demos, à l'époque, n'était pas le peuple mais était en fait l'Assemblée. Cette Assemblée-là existait et existait donc déjà avant l'avènement de la démocratie. Mais l'avènement de la démocratie, c'est quoi ? C'est le moment où l'Assemblée a pris le pouvoir sur l'élite politique. Donc c'est vraiment ce moment où le Demos a réalisé le Kratos, le Demos a pris le pouvoir. Et ce qui différenciait, en fait, une personne comme étant membre de l'Assemblée ou membre de l'élite politique, c'est le fait qu'il ou elle influence la décision en tant qu'individu et pas en tant que membre de la masse. Et donc vraiment, le communalisme s'inspire de ça au niveau de la remise en question complète de la personnalisation de la politique. C'est vraiment se dire que la politique devrait être dépersonnalisée. Les postes politiques importants devraient être dépersonnalisés et pas liés à des traits des traits particuliers, ce qui est complètement le système dans lequel on est pour le moment. Donc ici, la proposition vraiment, c'est de dire l'avènement de la démocratie en tant que règne de l'Assemblée, mais pas simplement que l'Assemblée prenne le pouvoir sur l'élite politique, mais en fait la suppression d'une élite politique. Et c'est là sûrement qu'on va diverger. Et donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il ne devrait plus y avoir une classe de personnes qui sont professionnelles de la politique comme elle serait professionnelle d'être coiffeur ou vos métiers singuliers. Donc vraiment se dire que la politique n'est plus une profession, mais l'activité quotidienne de toutes et tous, ce qui demande de nouveau des réajustements de société. Ces idées-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ne sont pas juste dans la théorie. Elles sont vraiment dans la pratique. Elles ont été vues au cours de l'histoire, que ce soit pendant la Commune de Paris, que ce soit pendant les sections de la révolution, la deuxième partie de la révolution française en 1792, les sections des sans-culottes, que ce soit pendant les communes médiévales, que ce soit pendant la révolution espagnole et que ce soit aussi récemment, donc avec les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes, vous en avez évidemment même entendu plus parler que moi en Belgique. Il y a une partie, en tout cas, on peut en dire énormément de choses, mais les gilets jaunes, c'est un mouvement extrêmement hétérogène. C'est très compliqué de pouvoir les classifier ou pouvoir catégoriser ce mouvement, mais il y a eu un élément qu'on retrouvait relativement partout, c'est la critique de la représentation. Donc vraiment, cette idée de dire nous ce qu'on veut c'est pouvoir décider. Ce à quoi Emmanuel Macron avait proposé d'organiser un grand débat, mais les gilets jaunes répondaient justement nous on ne veut pas débattre, on veut décider. Et ça c'est vraiment une des grosses clés, c'est de dire on ne veut pas de participatif où en fait on va simplement nous écouter, mais on veut pouvoir prendre un pouvoir de décision effectif. Ce que j'ai en particulier étudié, c'est les gilets jaunes de Commercy qui ont été à l'initiative de l'Assemblée des Assemblées. Les gilets jaunes de Commercy en fait dès le début du mouvement, à partir du moment où Emmanuel Macron avait demandé de délire des représentants, ont directement fait un appel aux autres gilets jaunes de France, à s'organiser en Assemblée populaire partout, à créer des cabanes, des maisons du peuple et à décider en Assemblée générale quotidienne de toutes les mesures qu'il devait prendre et à décider de manière égalitaire. Et en fait, il y avait tout ce vocabulaire du communalisme qui était là. Donc, j'avais l'impression d'entendre Bookchin qui était lu, alors que ce n'était pas du tout ça. C'était des personnes qui étaient non militantes. Alors, il y avait évidemment, on peut en reparler, la présence de certains militants et certaines militantes qui étaient là, mais il y avait vraiment une réappropriation d'un vocabulaire qui était le vocabulaire aussi de la Commune de Paris de dire, on veut, si représentant il y a, ça doit être délégué avec mandat impératif et révocable au plus proche de la parole du peuple. Il doit y avoir une assemblée constante de la population qui doit être constamment présent aux idées politiques. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est pratiqué pendant tout le long du mouvement. Et ça s'est pratiqué au niveau local des Gilets jaunes de Commercy. Ils ont également fait un appel à l'Assemblée des Assemblées avec des personnes qui étaient élues avec un mandat impératif pour discuter entre différents comités populaires des Gilets jaunes, entre différents ronds-points. Et à Commercy, la dynamique s'est en particulier poursuivie en présentant une liste aux élections municipales pour tenter de donner le pouvoir à l'Assemblée. Vraiment avec l'idée de se dire, s'il y a des élus, s'il y a un maire, on va abolir la position du maire. C'est-à-dire que cette personne devra uniquement avoir un mandat impératif de l'Assemblée. Ce que l'Assemblée décide, eh bien le maire ou la maire fait sienne en fait la décision de l'Assemblée. C'est pas le de 2020. Alors, j'ai pas spécialement envie de finir mon exposé sur une... Enfin, mon exposé en tout cas cette partie-là sur une note négative. Ils ont malheureusement pas passé le seuil à quatre voix près, le seuil des 10%. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réactivé des idéaux qui étaient vieux de 150 ans, mais en fait même encore plus vieux que ça, même au-delà de la Commune de Paris, et qu'ils ont vraiment proposé un projet démocratique qui tentait de donner le pouvoir au peuple, mais au peuple de nouveau au sens d'Assemblée. étant donné que le peuple peut avoir de nombreuses définitions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, merci beaucoup. On va... Je vais passer la parole tout de suite à Jean-Yves Pranchère pour poursuivre ce premier tour de parole, puis après on va continuer d'échanger. Premier tour de parole à partir de ce diagnostic qui a été élargi, la question du langage, la question de la professionnalisation politique, effectivement, qui me semble très très importante pour comprendre cette crise des gilets jaunes, si tant est qu'on l'entend dans un sens très large, c'est-à-dire que c'était pas seulement les professionnels de la politique au sens strict qui étaient visés par ce mouvement, mais aussi, par exemple, les journalistes considérés comme des professionnels de la politique, à juste titre, pour certains, beaucoup d'entre eux, mais aussi les hauts fonctionnaires. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez nouveau qui nous invite, Jean-Yves Pranchère, à finalement explorer cette tarte à la crème qui est devenue la crise de la représentation politique en ouvrant plus grand le champ d'observation, parce qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à une discussion sur les règles institutionnelles, est-ce qu'il faut les changer, comment, pour résoudre cette crise, on est, je crois, obligés aujourd'hui de replacer tout ça dans une perspective beaucoup plus large ? Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Non, absolument. Bon, il y aurait énormément de choses à dire et j'aurais très bien envie de réagir à tout ce qui vient d'être dit et de vous être essayé. Je vais juste d'abord dire à quel point je suis content d'être ici. Eric a dit ce qui nous rassemblait. Je vais juste rajouter un mot sur ce qui nous rassemble. Je pense qu'il y a une phrase de son livre qui nous rassemble, c'est lorsqu'il écrit « La démocratie est impossible, force à l'institution de démocratie possible, au pluriel. » Voilà, ça, je pense que c'est vraiment le point qui nous rassemble et cette phrase rend un son très déridéen. Je sais que tu es très attaché à la pensée de Derrida et je dirais que ce qui nous rassemble, c'est aussi des politiques de l'amitié et des politiques de l'amitié. Donc, je suis très content d'être ici pour témoigner de mon amitié pour toi et de mon amitié pour ta pensée. Je veux dire, voilà, c'est un point qui a été important. Alors, maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais commencer à émettre des notes dissonantes. Je ne voudrais pas passer pour un rabat-joie et passer pour le social-démocrate classique que je suis profondément. Mais, voilà. Alors, sur la crise de la représentation, oui, absolument, ce point reste à savoir si la crise, c'est la représentation elle-même. Et je pense qu'ici, il faut introduire plusieurs distinctions et il faut également faire jouer un sens de la notion de représentation qu'on n'a pas fait jouer qui est le sens théâtral de la représentation, c'est-à-dire la mise en scène. Le fait que la représentation, c'est d'abord l'institution d'une scène politique dans laquelle sont joués les conflits sociaux à une certaine distance de la société elle-même et donc avec un certain filtrage réflexif. Et je pense que quand on parle de la crise de la représentation, il faut également penser au fait que la représentation est en crise également dans ce sens-là, au sens où la scène politique n'est plus la mise en scène des conflits qui traversent réellement la société mettant à devenir on va dire un spectacle très largement autonomisé par rapport aux enjeux sociaux et qui tournent alors pour toutes sortes de raisons qui peuvent parfois être très plates. Le Bolloré a de l'argent par exemple, c'est un élément de la crise et qui va tourner autour de pseudo-débat, le Burkini et autres choses du même acabit. Donc je pense que ça, c'est un point qu'on ne devrait pas négliger. Maintenant, sur la question du diagnostic, je pense que on n'est pas seulement face à une crise de la représentation. Je pense que très profondément, on est d'abord face à une crise de la puissance publique et face à une crise de la capacité de la puissance publique à produire des biens publics. Et de ce point de vue-là, les règles institutionnelles ne sont pas toutes, mais je pense qu'il y a certains enjeux qui peuvent sembler tout à fait techniques et qui touchent tout à fait au cœur de la crise et en particulier au rôle que joue dans la crise la question de la nation qui, après tout, est peut-être le grand fictionnel politique dans lequel on vit. C'est quand même la grande fiction moderne qui structure les sociétés et donc à la question de l'Union européenne. Je vais dire les choses assez platement. Je me sens très proche des thèses défendus par quelqu'un comme Nicolas Leron et ça peut sembler très bête, mais je pense que le fait que le Parlement européen n'ait pas une capacité budgétaire et le fait qu'on n'ait pas une fiscalité européenne, qui ne soit pas interattatique, je dis bien une fiscalité européenne, c'est-à-dire qu'elle soit prélevée directement par le Parlement européen sur le marché européen et donc avec pour cible principale, non pas les individus, mais les acteurs économiques qui échappent à l'imposition parce qu'ils jouent justement du caractère national des impositions. Un fait comme celui-là me semble absolument central en réalité dans la crise de la représentation. Nicolas Leron il diterait justement le slogan américain c'était « No taxation without representation » mais nous on aurait besoin du slogan « No representation without taxation » et ça me semble un point absolument juste. Et ici vraiment ce qui est en cause me semble-t-il c'est pardon merci c'est vraiment la question du statut de la puissance publique et de la capacité de la puissance publique à relayer les enjeux sociaux. Et de ce point de vue-là je ne confondrai pas la question de la représentation et la question de l'exécutif et la question de la présidentialisation. il me semble que ce sont trois questions différentes il y a une crise spécifique française qui tient à la place qu'on a démesuré qui tient un l'exécutif par rapport au législatif deux la présidentialisation de l'exécutif mais par ailleurs il me semble qu'il reste encore possible de décrire la crise de la représentation comme étant justement le fait qu'il n'y a pas de représentation que le problème et que tout simplement les courroies de transmission sont suspendues on est passé dans ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public où justement la représentation traite les gens de la salle comme de simples spectateurs et pas comme des gens qui sont représentés sur la scène et qui sont en courroie de transmission avec la scène et il me semble que c'est là la difficulté et de ce point de vue là je résiste un peu enfin bon c'est très enthousiasmant toutes les expériences communalistes à la commune de Paris etc en même temps on doit quand même toujours se poser la question pourquoi c'est des feux de paille c'est des feux de joie et c'est des feux de paille bon pourquoi donc comment comment on fait passer quelque chose de ça dans les institutions ça me semble vraiment la question et de ce point de vue là je ne pense pas que le mandat impératif soit une réponse je pense que la société est tout simplement trop divisée je pense que la division du travail n'est pas une réalité dépassable on doit jouer avec la question d'égalité doit se poser dans les conditions de la division du travail des sociétés complexes et on a là un destin qui est très difficile à surmonter et de ce point de vue là j'aurais quand même tendance à préférer l'usage du référendum en fait à l'usage du mandat impératif ou de la technique de la technique révocatoire j'ai plutôt tendance à penser que les assemblées et les constructions assemblées délibératives doivent donner lieu pour finir à des procédures référendaires éclairées plutôt qu'à des techniques de mandat impératif tout simplement parce que je vois très mal ce que le mandat impératif peut donner à l'échelle européenne enfin voilà si chacun des pays européens envoie des gens avec un mandat impératif je ne vois tout simplement pas comment on sort de l'état-nation merci beaucoup Jean-Yves Procher on va continuer sur cette question des sens de la représentation qui ne peut pas être entendue simplement comme une délégation ce à quoi renvoie immédiatement l'idée de démocratie représentative mais il doit être entendu également comme une représentation vient de nous dire Jean-Yves Procher au sens théâtral du terme je pense qu'on peut aller plus loin que Bernard Manin et parler même de démocratie de l'audience ce qui est encore pire que le public absolument un public c'est précieux enfin un public c'est ce que vous êtes ce soir c'est des gens qui font l'effort d'être là c'est comme au théâtre une audience c'est c'est zappé par hasard et se trouver devant un écran à la télévision et accepter que son temps de cerveau disponible soit vendu par monsieur Bolloré mais donc c'est pas c'est encore pire en fait mais il y a un autre sens et qui peut être rejoint dans certaines dimensions ce que vous proposiez Eric Clémence à propos de de l'attention au langage qui est le sens que propose aussi Bruno Latour pour les questions de représentation qui est la visualisation la représentation au sens cette fois plus pictural du terme et c'est pour ça que je voulais partir parce que je me sens très latourien et douillien de ce point de vue là d'un descriptif d'un diagnostic je pense qu'on a besoin de d'en passer par là de passer par une description de faire des enquêtes et de faire tous des enquêtes comme citoyens pour essayer de décrire les situations dans lesquelles nous nous trouvons pour afin de trouver des solutions et ça il s'agit bien d'un enjeu de représentation c'est à dire se saisir du langage pour essayer tout en sachant qu'on n'y arrivera pas de dire le réel mais peut-être de remplacer les mots par d'autres de s'interroger je pense à ça parce que j'ai reçu un très bon texte aujourd'hui qui est intitulé contre le pouvoir d'achat et qui nous invite à réfléchir à ce que véhicule une expression comme pouvoir d'achat et ce qu'il peut y avoir de désastreux dans une expression comme ça alors même à la fois dans sa réduction au combat individuel et au combat consumériste au fond il ne s'agit pas de remettre en cause le problème de fin de mois évidemment vous l'avez compris mais les mots sont importants donc voilà je ne sais pas comment vous appréhendez cette question de la visualisation qui renvoie plutôt à un univers oui visuel plutôt que langagier mais au fond je pense que on n'est pas très loin j'ai les plus grandes réserves pour un mot comme visualisation excusez-moi non non parce que oui parce que là je pense que ça rejoint un peu ce qu'il a ce qu'il a dit sur le spectacle dans la mesure où la représentation devient un spectacle est-ce que c'est ça la visualisation j'imagine que non non c'est ça non je voudrais peut-être en arriver à autre chose en m'appuyant c'était un peu ma tactique de faire venir ces deux ces deux interlocuteurs voilà en m'appuyant sur chacun d'eux pour montrer comment les deux sont nécessaires je pense que tout ce qui est à l'échelon que Sixtine a montré communaliste c'est-à-dire des assemblées de base et dont les Gilets jaunes ont été un des derniers exemples donc tout ce qui est mis en jeu alors pas mis en représentation là mais mis en jeu des divergences me paraît effectivement un noyau du travail démocratique de l'action démocratique c'est d'abord il faut rappeler tout de même que comme dit Arendt il n'y a pas l'action le premier pas de l'action c'est toujours du langage il n'y a pas l'action qui ne commande en politique sans en langage je ne dis pas du travail ou des choses comme ça il y a encore il y a toujours enfin bon ça c'est un autre problème plus vaste mais c'est certain qu'en politique il y a toujours le premier pas de la politique c'est une proposition d'agir dans un sens ou dans un autre et c'est la première action c'est l'élection du langage et je pense que cette action là porte les divisions qui sont dans le peuple moi j'ai donné une définition un peu décalée de la démocratie c'est le peuple c'est le pouvoir du peuple divisé par le peuple divisé pour le peuple divisé c'est à dire que le réel de la société c'est la division on parlait du réel tout à l'heure et ce qui échappe à la représentation c'est la division parce qu'elle est elle est perpétuelle dès que Dieu sait que nous sommes relativement proches et en même temps on voit tout de suite qu'il y a une division entre nous trois ou nous quatre d'ailleurs donc c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs j'aimerais bien dire que la visualisation c'est une divisualisation voilà ça divise toujours même les visions on divise donc voilà donc je pense comment oui une division oui c'est ça il faut mettre un trait d'union bon mais donc je reviens à l'expérience de base de la de la démocratie qui est effectivement cette confrontation à un niveau tout à fait élémentaire des divisions et c'est très concret les gilets jaunes moi j'ai eu des témoignages j'ai eu l'occasion d'en parler dans un article les gilets jaunes se sont réunis par hasard pour s'insidire et quand ils avaient les premiers ils ont témoigné que les premiers contacts qu'ils avaient sur les ronds-points c'était une découverte de gens complètement différents qu'est-ce qu'ils racontent celui-là et c'est seulement au fur et à mesure de leur divergence et de la découverte de leur divergence que des positions dans certains cas relativement rares ont pu amener à ce qui est effectivement assemblée des assemblées qui a d'ailleurs accouché ce qui n'a pas été fort mis en valeur par les instances officielles de la politique par une série de revendications très précises on leur a reproché souvent d'être vague de ne pas organiser de ne pas savoir ce qu'ils voulaient tout ça est faux ils ont fait une assemblée des assemblées bien sûr qui n'était pas complète et qui ne représentait pas tout le monde mais qui a tout même accouché d'une série de revendications très précises bien maintenant par rapport à ça il est vrai que la démocratie directe c'est un mythe déjà puisqu'elle est divisée en elle-même quand elle a lieu et puis surtout parce que par rapport aux nécessités de l'action précisément et surtout de l'action à un niveau même pas international national ou même régional etc elle n'est plus possible d'où la nécessité de la délégation c'est-à-dire de la nécessité de la mise en scène la délégation c'est une mise en scène alors c'est là-dessus que moi et donc je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de démocratie directe jusqu'au bout parce que dans la démocratie il n'y a pas que la division mise en jeu il y a aussi la mise en scène de ces oppositions et de ces tentatives de relations parce que bien sûr la division c'est le réel mais la société le monde politique c'est la relation sinon il n'y a pas de monde politique même si la division guette tout le temps et ressurgit tout le temps et donc c'est par rapport à ça que j'ai proposé dans le titre du livre que je peux dire un mot là-dessus j'ai proposé cette idée d'une assemblée double ou d'une double assemblée c'est-à-dire une assemblée ou la représentation traditionnelle des grandes options idéologiques que nous connaissons aujourd'hui qui sont un peu noyées qui sont bon mais enfin malgré tout qui tiennent à l'option du libéralisme qui tiennent à l'option du socialisme pour prendre de l'écologie pour prendre les trois grandes options aujourd'hui peut continuer à être importé par des partis qui seraient fidèles et le mettraient en scène précisément mais en même temps doit être comment dire non pas contrecarré mais ravivé oui quelque chose comme un influx sanguin par des délégués des assemblées de base et donc une assemblée nationale si on veut ou même régionale qui à la fois combinerait des représentants des partis et des délégués d'assemblée qui ont des mandats le mot impératif me gêne aussi énormément ça je dois avouer un mandat peut être évidemment il doit être un mandat de quelque chose mais qu'il soit impératif ça ça me paraît c'est bloquer la division c'est bloquer le débat à un niveau à un échelon supérieur il ne peut pas y avoir de mandat impératif sinon à quoi ça sert de faire une assemblée supérieure s'il y a une assemblée des assemblées dans cette assemblée là le délégué il faut qu'on lui laisse une part de débat et d'orientation nouvelle on ne peut pas lui dire ah non mais toi tu dois défendre bon que ça je pense que là dessus le mot impératif est trop lourd mais par contre évidemment il faut des mandats précis ça c'est clair il ne s'agit pas d'avoir des mandats qui seraient complètement vagues bien sûr donc des mandats précis je suis je reste partisan moi précisément du contrôle de ces mandats et donc de la possibilité d'enlever cette délégation donc je pense que donc une combinaison de l'assemblée dans l'assemblée législative qui est vraiment le nœud de la démocratie pour moi de ces représentants des partis qui portent les grandes options qui portent les grandes responsabilités aussi et de déléguer des assemblées de base qui eux apporteraient le 109 et la divergence mais une divergence qui n'est pas idéologisée qui est issue de débats initiaux de débats oui initiaux au sens d'initiative au sens où ils sont initiés à la base de la société je pense qu'une assemblée qui combine les délégués et les représentants serait vraiment une solution extraordinaire pour la société et pour les impasses de la représentation qui n'abolirait évidemment pas la représentation qui n'abolirait pas la mise en jeu ni la mise en scène il faut les deux il faut la mise en jeu et la mise en scène je pense que d'ailleurs il y a un mot que j'aime beaucoup puisque le réel c'est la division je pense que la solution aux grandes divisions c'est toujours l'alternance l'alternance c'est-à-dire non pas l'alternance gouvernementale ça évidemment on sait bien comme c'est piégé mais l'alternance presque j'emploie le mot d'une façon un peu spéciale une alternance presque simultanée c'est vrai pour l'égalité et la liberté il s'agit de pratiquer l'alternance d'égalité et de liberté c'est vrai pour la division et la relation c'est vrai pour justement le réel et sa représentation et le langage voilà c'est vrai pour aussi la légitimité et l'efficacité il faut une alternance des deux au sens où il faut tenir les deux bouts de la division les grandes divisions que je viens de citer qui pour moi sont les principales dans toute société en tout cas dans nos sociétés ce sont des divisions qui doivent être mises en jeu de façon alternée c'est-à-dire sans lâcher un des deux bouts il n'y a pas à préférer l'égalité à la liberté il n'y a pas à préférer la légitimité à l'efficacité et vice-versa etc. voilà merci en vous entendant je me disais au fond que c'est une tentative de résoudre un problème qui est lié malgré tout à cette question de la division du travail social dont on parlait tout à l'heure parce que vous dites il faut garder cette représentation classique avec les grands blocs idéologiques évidemment ces grands blocs idéologiques ils évoluent au fil du temps mais en fait ils évoluent assez lentement et ils ont besoin d'être irrigués par du sang neuf par des gens qui seraient plus en contact au fond avec les problèmes politiques quotidiens que rencontrent des citoyens ordinaires qui ne font pas de la politique leur métier ça me renvoie au mouvement des gilets jaunes au fond parmi toutes les choses que j'ai pu lire sur ce mouvement l'une des plus intéressantes à mes yeux était liée à un travail qui avait été démarré de façon antérieure mais qui permettait si les gouvernants avaient des porte-oreilles et pas seulement des porte-parole d'anticiper au fond ce mouvement c'est le travail que Julien Fretel et Michel Oferlet ont fait sur le courrier adressé au président de la République en France ils ont analysé des milliers des milliers de lettres envoyées par les citoyens français au président de la République et ce qui est fascinant il y a beaucoup de choses fascinantes dans ce qu'ils ont lu mais ce qui est fascinant c'est la manière dont le service du courrier à l'Elysée est organisé de telle façon à classer les lettres en trois catégories les lettres des gens connus on les met de côté on va leur répondre personnellement mais ça c'est pas très intéressant on s'en doute mais c'est surtout les deux autres catégories les lettres qui sont considérées comme des lettres politiques et puis les lettres qui sont pas politiques alors les lettres politiques c'est quoi ce sont des lettres de citoyens qui adorent être dans les audiences télévisées ou peut-être même font partie du public et qui adorent jouer aux éditorialistes et donc ils font des lettres pour dire monsieur le président moi à votre place je ferai ça je m'allierai avec un tel donc ils jouent à Christophe Barbier donc ils font des lettres comme ça et donc le cabinet du président de la République est très attentif à ça ils en font une sélection ils en font remonter quelques-unes au président de la République pour qu'ils hument l'air du temps politique mais les autres lettres qui sont disqualifiées comme lettres politiques qui sont des lettres désespérées en règle générale les gens écrivent au président de la République en dernier ressort après avoir écrit à leurs députés à leurs maires aux administrations parce qu'ils ont un problème énorme de santé un problème de chômage un problème familial etc. ces lettres sont envoyées aux différents ministères concernés mais les professionnels de la politique sont incapables de voir que les plus politiques de ces lettres ce sont évidemment celles-là et au fond ça m'a fait saisir à quel point ce mouvement des Gilets jaunes essayait de traduire ces préoccupations et surtout de les faire requalifier comme des préoccupations politiques les faire requalifier à la fois par les élus mais par les hauts fonctionnaires par les journalistes par tous ceux qui ont pour métier de décider ce qui est politique et ce qui n'est pas politique et au fond ce mouvement était la manifestation de la crise de la définition du politique qui est entraînée par cette division du travail donc moi ce que je vois dans votre solution c'est une tentative de bricolage institutionnel qui permettrait d'avoir un système comment dire un peu homostatique qui permet de remettre de l'équilibre de pas trop s'éloigner du politique de faire attention à la manière dont on définit le politique et de trouver des institutions capables de faire ça c'est une proposition que j'interprète comme ça mais je ne sais pas si par rapport aux gilets jaunes vous partagez cette... Oui oui j'avais très envie de répondre et de prêcher pour ma chapelle sur le mandat impératif et sa capacité à pouvoir gérer les dissensions mais c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas ce système de lettres en France j'aurais peut-être dû le savoir parce qu'en fait j'ai l'impression que ça a même été internalisé que leurs soucis ne sont pas politiques dans le sens où quelque chose qu'on entend tout le temps chez les gilets jaunes ou qu'on entend toujours c'est non mais on n'est pas politique ce que vous faites est éminemment politique mais en fait ce qu'ils entendent par politique c'est partisan donc petit à petit ils ont bougé de on est à politique à on est à partisan en ayant fait ce travail là-dessus en sachant qu'en fait ce qu'ils critiquaient c'était la politique partisane la politique représentative telle qu'elle était faite pour moi ce qui est vraiment intéressant avec les gilets jaunes c'est que on va dire ces mécontentements par rapport à la manière dont les affaires publiques étaient gérées elles sont plus restées chacun chez soi ou éventuellement au bar avec les copains en fait ça a été mis sur la place publique mais littéralement ça a été mis sur le rond-point ça a été mis dans les places et ça a été délibéré en assemblée et c'est là que c'est un élément extrêmement important c'est que c'est des gens qui n'ont jamais la plupart sont primo-manifestants primo-militants qui n'ont jamais discuté en groupe en assemblée de ce qu'ils et elles voulaient vraiment et donc ça c'est une manière de non seulement ils ont pu requalifier en politique leurs revendications mais ils ont surtout pu les délibérer entre eux et réapprendre quelque chose qui est que en fait la politique ça concerne tout le monde et que c'est pas un métier mais qu'on peut le faire avec ses voisins avec ses voisines et qu'en fait vraiment se réapproprier parce qu'on leur disait à la base oui mais vous pouvez pas gérer ça c'est comme ça qu'ils l'ont internalisé et il y a vraiment ce changement de mentalité qui s'est fait de se dire en fait non la politique ça nous concerne et on va la faire entre nous donc ça c'est vraiment un point fondamental ils ont poussé mais je veux dire moi je me souviens à l'UNIF en théorie normative en théorie politique on essayait vraiment de pousser très loin le système d'objection réponse aux objections etc donc par exemple typiquement l'objection du référendum ou comment est-ce qu'on fait avec les mandats impératifs etc j'ai poussé extrêmement j'ai poussé toute seule mais toute seule derrière mon ordinateur et eux mais sur certains points typiquement par exemple ils ont rédigé une constitution locale pour voir comment ils géraient l'assemblée mais ils ont été mais 15 fois plus loin que ce que moi j'ai été et moi j'étais hallucinée par ça il y a eu vraiment un travail énorme énorme à ce niveau là et du coup moi c'est une des questions pour quand même parler de la proposition d'Eric moi c'est alors c'est pas une question piège mais c'est vraiment c'est une vraie question à la fois sincère et en même temps un peu coincante je pense c'est en fait quel mouvement pour cette proposition politique dans le sens où on va dire pour moi une proposition de théorie politique alors il y a il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes dans la vie des idées mais s'il n'y a pas un mouvement pour les porter en quelque sorte pour moi on va dire on va continuer d'en parler ça va être super intéressant mais dans le sens où quel mouvement va pouvoir porter ça dans le sens où les gilets jaunes ont porté un certain mouvement une certaine revendication démocratique face à ça et pour moi je pense que ça c'est un des points communs parce que moi je n'ai pas mentionné les points communs qu'on avait mais c'est le fait de se référer je pense à la pratique des acteurs et des actrices de terrain et ça c'est quelque chose qui dans votre livre est hyper hyper présent mais vraiment c'est cette question donc quel mouvement pour porter ça mais pas que d'un point de vue de légitimité parce que là j'ai l'air de titiller sur la légitimité le bien le bien à un mouvement donc ma théorie est mieux c'est pas ça du tout c'est en fait mais quel rapport de force pour le faire aussi dans le sens où une proposition normative il faut le rapport de force il faut le mouvement qui va lutter pour cette proposition normative là et donc c'est en fait dans ce sens là c'est une vraie question aussi c'est quelles sont vos analyses dans la société d'identification de tendances qui pourraient potentiellement aller vers ça la réponse est simple c'est la participation il y a une donc il y a des tendances de base comme vous avez mis en valeur qui me préoccupe autant que vous les expériences communales et puis l'expérience des gilets jaunes etc. et bien d'autres même les assemblées libres dans les mouvements dans les mouvements de révolte mais il y a tout simplement ce que la politique elle-même la politique habituelle professionnelle a ressenti c'est la participation donc partout les politiciens nous disent et ils le mettent en jeu d'ailleurs il ne faut pas non plus être trop caricatural avec les politiciens surtout au niveau local il y a énormément d'instances de participation déjà il y a le conseil économique et social je veux dire c'est une immense participation qui n'est pas législative c'est ça la grande différence mais donc la critique qu'on peut faire de la participation c'est qu'elle est purement délibérative et que donc elle tombe toujours sur la fameuse critique un peu slogan mais qui a tout de même une forte part de vrai de la démocratie qui est différence entre démocratie et dictature en dictature ferme ta gueule en démocratie cause toujours et donc effectivement cause toujours non mais bien sûr le conseil économique et social où les syndicats et les patrons sont réunis c'est pas du cause toujours tout de même faut pas être sérieux le gouvernement peut pas balayer leur décision d'un revers de main donc il y a une tendance chez les hommes politiques professionnels à reconnaître qu'il leur manque une participation de la base sauf que cette participation et c'est ça le point qu'il faut faire c'est qu'il faut absolument les pousser à ce qu'elles deviennent législatives et pas seulement consultatives évidemment tout le point est là donc la double assemblée elle est simplement une assemblée de participation mais de participation législative et pas seulement consultative et qui donc a un réel pouvoir tant que le pouvoir est uniquement de la parole bien sûr quand c'est des syndicats et des patrons qui se mettent d'accord ensemble quelle que soit la non-représentativité des syndicats surtout en France malgré tout ça a un poids énorme mais en dehors de ça à l'échelon communal régional à l'échelon européen il n'y a pas l'équivalent de ça et donc je pense que c'est le levier c'est précisément d'inciter la politique qui est consciente de sa crise parce qu'on peut tout même pas ils peuvent pas nier même la politique professionnelle est consciente de sa crise de pousser en avant la participation vers la législation donc la solution d'une double assemblée c'était pas une solution miracle que je sors de ma poche etc. parce que d'abord je sais pas sur quelle modalité elle se fera et elle doit être discutée par des milliers de gens et être par exemple référendé ce serait une des propositions de double assemblée pourrait passer par un référendum donc tout ça ça peut être mis en jeu de façon imprévisible donc c'est pas un théoricien dans son coin ou un philosophe de la politique qui va dire comment il faut faire c'est simplement une indication que je donne là mais une indication qui s'appuie sur ce double mouvement d'une part des mouvements de base et d'autre part de la nécessité de participation que les hommes politiques eux-mêmes ont ressenti Jean-Yves Procher c'est intéressant parce que c'est vrai que la participation politique comme on dit comme remède à cette crise dont on parle mis en place depuis longtemps et est devenu au fond un autre aspect de la professionnalisation politique c'est devenu un business pour le dire autrement un business ou des recettes on parlait tout à l'heure du grand débat après les gilets jaunes mais il y a eu aussi la convention pour le climat qui est à la fois une expérience intéressante mais qui n'est pas décisionnelle au contraire ça produit même des effets assez dramatiques probablement de ce point de vue là donc cette question de l'organisation de la participation elle est compliquée est-ce que c'est pas ça et je voulais vous poser la question par rapport à la question de la puissance publique dont vous parliez tout à l'heure parce que c'est aussi ce souci peut-être de la puissance publique qui est mis en oeuvre dans la solution d'Éric Clément c'est-à-dire l'idée quand même d'arriver à décider depuis hier il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'étudiants d'agro-paritech je ne sais pas si vous avez vu ça de la grande école d'agronomie de Paris qui lors de la cérémonie de remise des diplômes sont intervenus une dizaine d'entre eux et elles pour dire qu'ils bifurquaient qu'ils n'allaient pas faire les métiers pour lesquels ils avaient été formés qu'ils n'allaient pas travailler dans les grandes agro-industries etc pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées et qu'ils allaient travailler au plan local et je voyais le commentaire intéressant sur Twitter d'un philosophe de la politique qui s'intéresse à ces questions d'écologie et d'économie et Pierre Charbonnier Pierre disait c'est intéressant mais c'est dommage il faudrait qu'ils s'emparent de la question de la planification écologique il faudrait qu'ils s'emparent de la possibilité avec la formation qu'ils ont c'est bien joli le retour à la terre mais on aurait bien besoin d'eux aussi dans les ministères ou là où on peut avoir du pouvoir et où on peut engager cette puissance publique au plan national et on a l'impression aujourd'hui que c'est comme si des gens pensaient mais on peut les comprendre qu'on pouvait concilier au plan local le bonheur privé et l'action publique comme aurait dit Albert Hirschman en fait alors qu'on nous a appris qu'il fallait choisir entre les deux ça peut être une question tellement j'ai envie de répondre que je suis d'accord mais oui pour rebondir un peu sur tout ce qui vient d'être dit je pense que l'intérêt de la proposition de la double assemblée telle que la présente Eric c'est effectivement de venir compliquer la représentation partisane par une représentation d'intérêts sociaux et donc ça suppose qu'on fasse finalement le pari parce qu'après tout il y a toujours eu ce sentiment que quelque chose n'était pas suffisant dans la représentation au suffrage universel on peut penser à Durkheim qui aurait souhaité et Carlson aussi d'ailleurs une deuxième chambre professionnelle où seraient représentés les syndicats en tant que tels de manière à ce qu'il y ait une représentation des groupes sociaux en tant que groupes sociaux et pas seulement des individus en tant qu'individus et on a une autre proposition qui circule et que je trouve très intéressante qui est l'idée du Sénat tiré au sort sachant que le tirage au sort est un mode de représentation d'ailleurs l'idée mais paradoxalement il y a le défaut dans l'idée du Sénat tiré au sort qu'on réactive finalement une conception me semble-t-il très expertocratique de la démocratie c'est-à-dire qu'est-ce que c'est faire un Sénat tiré au sort c'est dire on va prendre justement des citoyens tirés au sort et donc comme ils sont tirés au sort c'est des vrais experts indépendants en fait toutes les conditions de l'expert indépendant sont réunies ils ne sont pas partisans statistiquement ça va être représentatif et puis on va les isoler on va faire défiler par eux les experts qui débattent et on va produire des experts authentiques qui vont prendre des décisions d'expertise bien fondées démocratiquement alors c'est à la fois très juste et très intéressant mais ça suppose quand même que les agendas politiques soient définis d'extérieur donc ça suppose que il y a des experts qui décident qui sont les experts voilà et puis qu'également en fait l'agenda politique soit porté par l'Assemblée élue et en fait on va utiliser et c'est ce qui a fait en partie capoter la Convention pour le climat justement c'est qu'au lieu de dire ah bah c'est des bonnes décisions on a dit bon bah vous êtes gentils vous avez bien travaillé et puis à cette proposition là elle est pas mal et puis on va oublier le reste et c'est la vraie difficulté mais je pense que la difficulté elle est plus fondamentale lorsque vraiment on va constituer en fait des chambres d'experts spécifiques ce qui est un progrès mais ce qui ne recompose pas l'agenda donc je pense que l'idée de la double assemblée que vous poserez ce qu'elle a vraiment de très intéressant c'est qu'elle dépasse cette espèce de blocage en disant non non on va introduire on va introduire dans l'Assemblée des gens qui viennent changer l'agenda politique à partir d'expériences politiques et donc effectivement ça me semble une bonne idée enfin voilà c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement fort je pense que le problème mais ça c'est pas une objection c'est vraiment une question qu'il faut résoudre c'est bon qui va participer qui va être dans ces assemblées c'est à dire que il y a il y a un risque élitiste en fait qui va être mais qui est déjà présent avec les partis qui va être vont être mobilisés ceux qui ont envie de participer on sait très bien que par exemple toutes les villes qui ont poussé très loin les expériences de budget participatif par exemple elles ont un problème qui est que les gens n'ont pas le temps les gens n'ont pas envie ça les ennuie et pour finir on a un petit public de gens surpolitisés bon voilà c'est ça c'est la grosse objection il y a eu jusqu'à des 90% de gens qui refusaient quand ils étaient tirés au sort de participer et donc à ce moment les 10% qui restent c'est qui c'est des gens qui sont militants donc là ça fausse même l'expertise oui oui en plus mais donc voilà mais en même temps je pense que c'est un point intéressant parce que c'est l'idée de la douce assemblée me semble utile ce qu'elle prend en acte c'est le fait que justement on n'est plus dans la démocratie des partis et les partis ne jouent plus leur rôle ils ne sont plus des intellectuels organiques de certaines classes sociales enfin voilà c'est très idéalisé de dire les partis étaient des intellectuels organiques de certains intérêts sociaux donc on ne va pas on ne va pas on ne va pas non plus fantasmer le passé mais enfin il y avait quand même quelque chose comme cette idée là comme principe de légitimité et ça c'est bon là c'est vraiment complètement en panne voilà et donc effectivement cette idée c'est de poser la question qu'est-ce qui prend le relais bon après je pense que l'autre problème auquel on est confronté mais là c'est pas une objection c'est lié à notre situation sociale spécifique c'est que ce qu'on peut appeler la révolution libérale a réussi quand même elle a produit une population où il y a où nous sommes des sujets néolibéraux et où nous avons spontanément des révoltes de sujets néolibéraux et toute la difficulté c'est que ça fait que beaucoup de révoltes et je pense que c'est quand même vrai aussi des gilets jaunes en partie ont une tendance à être des révoltes libertariennes assez contradictoires c'est à dire on se révolte contre le néolibéralisme dans des schèmes néolibéraux c'est d'ailleurs un des points que développait Cyril Lemieux dans l'excellent article d'AOC quand il disait c'est frappant somme toute comme la France insoumise fonctionne comme une entreprise néolibérale en réalité voilà mais ça j'ai envie de dire c'est pas une objection c'est une difficulté très concrète alors ce qui fait que tout en étant prudent j'ai pas la phobie du référendum comme beaucoup de mes amis contrairement à beaucoup de mes amis sociodémocrates ou pro-européens par exemple j'ai énormément d'accords avec cette inspecteur mais quand j'en parle avec elle je lui dis moi je pense que ça serait une bonne idée des référendums européens et elle me dit on a vu ce que ça a fait en Royaume-Uni non mais c'est ça non mais c'est le problème elle me dit attention alors par contre en Suisse ça fonctionne de façon multiplale mon point étant qu'il faut pas se tromper c'est à dire que c'est pas le RIC par exemple pour moi un bon exemple de référendum européen qu'on pourrait organiser ce serait est-ce qu'on interdit tous les voyages en avion lorsqu'un trajet en train de moins de 5 heures est possible il faudrait en fait des sujets comme ça et ça répond pas complètement mais sur la question des forces qui portent je pense qu'un des intérêts de ce genre de pratiques référendaires c'est que ça ça déclenche des forces ça déclenche des mobilisations et ça peut servir et ça peut servir d'embrayeur merci je pense qu'il est temps qu'on qu'on vous passe le micro je me lance et pour ne pas être trop dans la salle je me mets comme cela j'ai failli intervenir au moment où vous avez évoqué le théâtre la scène vous avez parlé vous de mise en scène c'est effectivement un argument qui est souvent avancé pour parler de la représentation politique il y a là une question très importante parce que le théâtre le théâtre l'artiste dramatique il se donne un rôle il y a une convention qui est acceptée par tous pour qu'il se donne un rôle et lorsqu'il se donne un rôle d'ailleurs parce que c'est la meilleure définition possible du théâtre c'est d'une certaine façon une certaine pratique décidée mais une certaine pratique de la folie il est ailleurs il passe ailleurs il se déplace vers ailleurs c'est un peu différent c'est un peu différent vous avez utilisé le terme de mise en scène c'est un peu différent s'agissant d'une mise en scène moi je m'interroge je vous dis que le jeu dramatique l'art dramatique y compris dans les toutes dernières séries sur Arte l'artiste dramatique il se divise mais il se donne à une sorte de folie je veux bien c'est vrai que dans le monde politique dans le monde de la représentation il peut y avoir une dimension théâtrale qui est une une destruction de la notion même du théâtre c'est une trahison du théâtre et d'ailleurs n'oubliez pas cette chose c'est que le mot comédien ou le mot clown quand on veut parler d'un homme d'une femme ou d'un homme politique qui en fait trop que dit-on c'est un acteur c'est très compliqué peut-être que le mal est là et lorsque vous dites vous rappelez cette chose assez terrible vous concernant les politiciens professionnels et que les journalistes les hauts fonctionnaires dont Macron veut se séparer puisqu'il veut faire appel et qu'il fait appel à des agences privées lorsque vous dites qu'ils entrent dans le monde des politiciens professionnels il y a peut-être aussi cette dimension là du théâtre du théâtre à la télévision de cette expressivité de soi mais l'artiste dramatique n'est pas là avec le but de l'expressivité lui-même il est là pour la division il est là pour une folie assurée il est là aussi pour pour pratiquer et donner le langage avec aussi ce qui est à la naissance du langage autrement il n'y a pas de présence autrement il n'y a pas d'artiste dramatique si un artiste dramatique n'est là que pour dire un texte il n'y a pas de théâtre reconnaissez qu'il y a quand même une différence flagrante entre les deux voilà je ne sais pas si quelqu'un veut réagir vous posez la question de l'incarnation ce qui manque c'est oui c'est vrai par exemple c'est décor les acteurs sont décors la différence entre effectivement un dialogue que je lirais sur une feuille de papier et ce que vous évoquez c'est le fait que c'est d'un corps qui porte la parole ah bah oui mais bon voilà enfin je je ne vois pas au-delà de ce que donc je suis tout à fait d'accord avec vous mais précisément l'incarnation est d'autant plus forte si elle n'est pas confisquée par l'idéologie partisane vous savez très bien j'aurais pu dire au début aussi quand on avait demandé de décrire la crise la crise des partis un membre d'un parti c'est quelqu'un qui n'a aucune autonomie pratiquement il dépend complètement du comité central tous les partis fonctionnent comme des comités centraux on critique le parti communiste et son fonctionnement mais tous les partis ont un comité central avec un président qui est omnipotent etc quel que soit le parti c'est toujours comme ça c'est hiérarchique Bookchin vise très fort la hiérarchie et donc voilà donc je pense que l'incarnation est effectivement nécessaire et c'est ça l'apport aussi des délégués un délégué il est incarné il n'est pas seulement il n'a pas oublié son corps c'est-à-dire son expérience personnelle parce qu'un corps un corps humain c'est un corps de langage on y reviendra toujours voilà je peux vous répondre ça je pense que il y a une question si je peux ajouter juste une chose je pense que les comités centraux etc. fonctionnent plus tout à fait de la même façon qu'autrefois mais il y a d'autres dispositifs c'est-à-dire que ce que montre très bien le papier de Cyril Lemieux dont parlait Jean-Yves Pranchère sur la purification au fond sur le fait qu'on ne veut voir qu'une tête dans chacun des partis et je pense que les médias jouent un rôle très très important dans ce processus de purification on en a des exemples en ce moment extraordinaires puisque avec ces journalistes qui ne veulent pas comprendre le mécanisme d'alliance à gauche et qui en permanence demandent aux différents protagonistes de cette alliance mais enfin il y a trois semaines vous disiez pique-pendre d'un tel et donc c'est que l'idée même de l'alliance ou du compromis est devenue absolument intolérable dans l'espace public en fait et ils sont rappelés à l'ordre non pas par des instances disciplinaires des partis mais ils sont rappelés à l'ordre par les agences d'exécution que sont les médias et le journalisme politique quand il est pratiqué de cette manière en fait donc ça ça me semble une nouveauté monsieur je voulais poursuivre bonjour c'était passionnant en fait je voulais poursuivre par rapport à l'incarnation dans le débat qui était fort intéressant je trouve qu'il manquait justement le rapport à l'individu l'individualité le désir vous évoquiez de Lacan monsieur Clements donc c'est l'amateur quand même du processus aussi de l'aide démocratique et le désir est porté justement par un corps par un individu par une personne qui croit et qui y va et qui essaie de convaincre les autres donc et pour faire pour transformer l'espace public et l'espace démocratique qui est un qu'elle tous souhaite que tous souhaitent il faut aussi par ailleurs ce désir qui se transforme à l'éducation et je vois éducation narration et incarnation qui sera l'aboutissement de cette renouvellement démocratique et alors quid justement du citoyen de l'individu qui veut y croire ou qui y croit et qui souhaite justement cette transformation entre ses désirs personnels et les désirs collectifs c'est ça ou c'est là où aussi se joue le rapport de démocratie en tout cas je vous laisse vous entendre à cet égard oui alors c'est une question lourde du coup je vais peut-être pour tenter de répondre rebondir sur sur Lacan parce que Eric me disait mais t'as un rapport à Lacan et en fait je suis convaincu voilà je suis convaincu qu'on comprend mal le fort si on le lit pas à partir de la différence entre la différence lacanienne entre l'imaginaire et le symbolique il se trouve qu'on sait que le fort a suivi tous les séminaires de Lacan et que Lacan était présent à la soutenance de thèse de le fort donc le lien n'est pas imaginaire ou controuvé le point que je voudrais introduire ici c'est le suivant il y a beaucoup de gens qui disent le fort vous me pardonnez cette digression philologique mais je vais revenir au sujet en disant le fort prétend que finalement le totalitarisme naît de l'intérieur de la démocratie à cause de la puissance de l'un etc et puis quand on lit le grand livre de le fort sur le communisme qui s'appelle la complication le fort veille à dire non non ça c'est un contresens et il souligne il dit le totalitarisme ne n'est pas de l'intérieur de la démocratie alors comment comprendre ça alors mon hypothèse c'est parce que justement la démocratie c'est d'abord un ordre symbolique et c'est un ordre symbolique comme le dit le fort qui fonctionne à la désintrication de la loi du pouvoir du savoir et du droit et cet ordre symbolique en tant que tel justement parce qu'il est une désintrication des ordres il ne donne pas prise au totalitarisme donc le totalitarisme ne surgit pas de l'intérieur de l'ordre symbolique de la démocratie mais la démocratie c'est pas seulement un ordre symbolique c'est aussi un imaginaire et cet imaginaire c'est l'imaginaire du peuple souverain et de la souveraineté du peuple alors l'idée géniale de le fort ça a été de dire en fait la vraie traduction démocratique de l'idée de souveraineté du peuple c'est que personne n'est le peuple donc personne ne peut dire je suis le peuple souverain et la traduction de la souveraineté du peuple c'est le fait que le pouvoir le lieu du pouvoir reste un lieu vide inappropriable justement parce que personne ne peut s'approprier la figure du peuple souverain ce qui permet de conserver l'imaginaire la souveraineté du peuple tout en le désactivant mais ça n'empêche pas que effectivement le désir démocratique j'ai envie de dire il suppose un affect qu'on va appeler populiste parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots il suppose un affect populiste qui est un affect d'identification au peuple et d'identification au peuple en tant qu'il est puissant donc il y a dans la démocratie un élément populiste non réductible mais dont on doit poser la question qu'est-ce qu'on en fait comment on le canalise et comment justement on en fait un vecteur dynamique et pas un vecteur de fascination par la figure de l'unité c'est-à-dire comment est-ce qu'on empêche l'imaginaire de la démocratie de détruire l'ordre symbolique de la démocratie de devenir psychotique de ce point de vue-là si j'ose dire et qu'est-ce qu'on fait de cette image du peuple et comment véritablement on l'investit mais il y a bien ça dans la démocratie on pourrait dire le désir d'être peuple et je dirais que tout un des aspects de la difficulté présente c'est à bien des égards la question de l'image du peuple qu'est-ce qu'on entend par peuple et c'est ce qui rend les discours sur le populisme si confus à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'on peut très bien entendre le peuple de manière c'est ce que disait Éric au début le peuple c'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas être dominés on peut dire aussi le peuple c'est l'ensemble de ceux qui ne gouvernent pas c'est la définition classique on la trouve chez Saint-Just on la trouve chez Durkheim on la trouve chez Karl Schmitt qui pourtant n'ont pas grand chose en commun tous les trois donc c'est intéressant qu'ils aient la même définition et on pourrait dire aussi et si quelque chose se complique le peuple c'est l'ensemble de ceux qui ne se sentent pas représentés et la difficulté étant que si on définit le peuple comme ça il peut y avoir des captations de droite de l'affect populiste voilà et donc ça serait ça ça serait ça ma réponse et c'est pas un plaidoyer pour le populisme de gauche je pense au contraire que les stratégies populistes sont des erreurs parce qu'elles ont quelque chose de régressif c'est à dire qu'elles nous ramènent à une image du peuple qui est anachronique ce sont des stratégies qui sont fondées sur des références historiques alors j'ai envie de dire légitimes démocratiques mais anciennes qui correspondent soit à des situations où le peuple existe comme homogénéité sociale effective populisme russe soit où il existe comme multitude articulée populisme étatsunien soit il existe comme plèbe qui a besoin de l'appui de l'armée pour forcer les blocages oligarchiques d'une société solidifiée populisme latino-américain le problème c'est que nous ne sommes plus des peuples en ce sens là nous ne vivons plus à l'époque des misérables de Hugo nous sommes des sociétés articulées et le risque est que l'image du peuple produite par le populisme ait des effets régressifs en nous faisant fantasmer justement en fait en jouant paradoxalement le jeu de la décomposition néolibérale le risque est que le populisme fonctionne simplement alors on va dire ça comme ça non pas comme un encouragement du désir démocratique mais simplement comme un agrégateur des colères non filtrées et c'est ça le problème il faudrait passer effectivement quelque chose qui soit une politique misant sur des affects du désir démocratique qui sont là aussi en partie dans les mouvements qu'on appelle populistes ou du moins dans ceux qu'on serait le plus en droit d'appeler populistes je pense que toutes les appellations de populisme appelées à l'extrême droite sont complètement erronées donc ils sont là mais ils ne doivent pas prendre la forme de colère agrégée je ne sais pas si c'est une bonne réponse mais c'est tout ce que j'arrive à dire en improvisant merci une autre question oui d'abord merci à tous les trois en fait je reviens un peu sur ce qui vient d'être dit mais je repars de ce qui a été dit tantôt et je je suis antiquisante à la base et donc j'arrive avec mes marottes mais vous me pardonnerez je reviens sur la difficulté que Jean-Yves soulevait concernant l'idée que le projet néolibéral d'une certaine manière a déjà réussi et donc on est déjà des sujets néolibéraux et je pense que ça pose une difficulté fondamentale pour penser à la démocratie aujourd'hui et enfin vraiment je crois qu'il faut se poser la question de comment on va en sortir parce que tant qu'on n'a pas répondu à ça bon bref donc tout ça pour dire que je voulais revenir sur ce que Sixtine tu soulevais alors j'ai pas saisi le nom du chercheur mais je serais intéressée sur l'idée que le démos c'est l'assemblée et c'est pas le peuple alors moi je pensais aux travaux de Rancière là dessus parce que Rancière souligne le fait qu'en grec le mot démos donc qui veut dire peuple a deux sens et il peut désigner la partie la plus pauvre de la population qui justement a du mal à se faire représenter y compris à l'assemblée et parvient ensuite à signifier peuple au sens d'assemblée comme tu dis mais donc moi ce que je voudrais interroger et que je trouve était un peu pas absent mais enfin on pourrait plus le souligner dans vos exposés ce soir d'un espèce de sens historique c'est à dire je pense que ce qu'il faut penser c'est ce passage là et je ne vois pas la réponse parce que peut-être il n'y a pas de réponse mais je veux dire si ce n'est dans l'idée que les institutions s'alimentent elles-mêmes et que donc je vois enfin le communalisme me frustre de ce point de vue là de supposer les bases qu'il lui faudrait pour réussir mais qu'il ne peut enfin tu vois ce que je veux dire mais j'improvise mais par exemple je reviens à Athènes parce que c'est ça que je connais disons je pense qu'on ne peut pas penser l'assemblée athénienne sans enfin en la désolidarisant d'autres institutions qui sont des institutions politiques comme par exemple les panathénées les chœurs enfin donc pour résumer l'idée que non seulement les citoyens sont tirés au sort régulièrement et c'est obligatoire de participer pour assurer des mandats impératifs de téléguer mais qui sont en fait des charges lourdes et qui sont embêtantes et enfin voilà on n'est pas réjoui d'être tiré au sort mais on le fait quand même parce qu'en fait c'est une honte de dire non mais on est aussi tiré au sort parfois pour participer à des chœurs et notamment aux chœurs tragiques les pièces de Sophocle elles sont jouées par des citoyens et des citoyens adultes en gros sans doute de tous les âges qui pendant un an doivent quitter tout donc c'est à dire on peut être paysan et devoir quitter son champ et donc ça marche entre autres parce qu'on a une femme un esclave et un étranger qui travaillent pour nous et c'est une question mais et donc pendant un an voilà on peut mettre en suspens sa vie entamer une réflexion voilà incarner Antigone incarner un cœur qui pose des vraies questions politiques fondamentales et je ne vois pas l'équivalent de ça dans le communalisme aujourd'hui et je me demande si enfin voilà est-ce que c'est moi qui suis aveugle sur certaines choses ou est-ce que c'est pas une vraie difficulté aujourd'hui mais qui a une objection majeure du coup malheureusement quoi voilà désolée si j'étais un peu long tu peux répondre super super intéressant et je connaissais pas en fait cette notion de enfin j'avais jamais pensé à cette notion là qu'effectivement le tirage au sort se jouait dans d'autres institutions que juste les politiques et je pense que t'as complètement raison à chaque fois moi c'est ce que en fait c'est très compliqué de repenser un nouveau système démocratique tout en disant et là je pense que je rejoins je rejoins complètement Eric à ce niveau là en fait il faut changer les conditions matérielles économiques de travail pour complètement refonder la manière dont on devrait participer politiquement effectivement si on voit la politique comme une profession pour laquelle on devrait être payé mais du coup il faut réduction massive du temps de travail pour non seulement avoir plus de temps pour des activités qui nous épanouissent mais pour des activités politiques pour qu'en fait ça soit passer trois heures en assemblée par semaine c'est normal on va décider de ça c'est la routine l'agora athénienne c'était à deux heures il y a des gens qui partaient à deux heures du matin de chez eux pour pouvoir être là à l'assemblée parce que c'était c'était ancré dans la culture la culture politique or ici on a vraiment été abruti par des siècles et des siècles de démocratie représentative dans lesquelles on se trouve et qui sont cultivés par d'autres aspects de la société et là j'étais pas d'autant d'exemple que l'opposé des coeurs en fait du coup le fait qu'on est vite cantonné à notre petite vie privée dans laquelle on peut évoluer mais qu'en fait on a pas de lieu expressément démocratique que ça soit l'école que ça soit le travail et spécialement le travail où on a presque rien à dire que ça soit la famille que ça soit il n'y a presque aucun lieu où en fait on va décider de manière collégiale en assemblée sur ce qui nous concerne et sur ce qui nous affecte donc effectivement le fait d'avoir le fait d'avoir des institutions ailleurs pour pouvoir pour pouvoir habituer les gens en fait simplement à sortir de ce conditionnement qui est on décide pour toi et toi tu t'appliques et tu travailles en fait c'est super important et effectivement t'as complètement raison ça par contre c'est pas du tout là dans la société il y a le désir de ça mais pour moi ça ça demande un changement radical fondamental qui va demander une autre manière de gérer la distribution la production qui va demander de changer complètement les lieux de travail et qui est indissociable d'une question d'un changement fondamental des rapports sociaux et j'ai l'impression que là du coup ça va nous mener très 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 loin et bien au delà mais oui à ce niveau là je suis d'accord avec toi que dans cette il y en a que des désirs de ça alors avec les coopératives etc on a des petites incarnations mais c'est des îlots ça permet pas de changer ça et ça et ça ça il n'y a que il n'y a qu'un mouvement global qui veut effectivement changer et restructurer les rapports les rapports de production les rapports de distribution qui va pouvoir rendre possible le fait qu'on va changer la manière dont on fait la politique au final mais merci en tout cas pour ton intervention si je peux rebondir et en profiter pour te poser une question du coup parce que je vais rebondir sur la question des sujets néolibéraux parce que je me dis qu'il y a peut-être un ressort dialectique là et c'est une mesure que Eric soutient et que je soutiens aussi qui est le fameux revenu universel ou allocation universelle ou revenu de base parce que de certaines façons le paradoxe c'est qu'on vit dans des régimes néolibéraux dont il manque la clé de voûte et c'est un point très intéressant c'est-à-dire qu'un vrai régime néolibéral assurant que l'inégalité soit la même pour tous suppose l'allocation universelle et tous les grands penseurs néolibéraux le disent et on ne l'a pas et c'est quand même formidable ça veut dire que le néolibéralisme réel est quelque chose d'autre que le néolibéralisme en théorie puisqu'il n'est pas capable d'implémenter la mesure qui devrait lui donner sa cohérence et sa légitimité c'est donc que c'est une mesure et bon on pourrait commenter des textes d'Aieck là-dessus qui sont extrêmement contradictoires où il explique à la fois pourquoi le revenu universel est une nécessité et pourquoi en même temps ce n'est pas possible parce que c'est la même chose que le socialisme et c'est très intéressant qu'il avoue ça qu'il avoue enfin c'est là qu'on voit qu'il est un vrai penseur il n'a pas peur de le dire et on pourrait très bien dire là il y a peut-être un ressort en fait justement qui consisterait à dire on est des sujets néolibéraux donc donnez-nous le revenu universel et en fait ça va produire des effets déstabilisants pour le néolibéralisme réel bon et c'est là que j'en viens à ma question parce que ça serait un ressort mais justement la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'il ne faudrait pas alors poser deux autres questions complémentaires première question est-ce qu'on ajoute au revenu minimum un revenu maximum est-ce qu'on applique le fameux principe rousseauiste il y a un seuil de pauvreté minimal mais il y a un seuil de richesse maximale et ma deuxième question c'est qu'est-ce que tu dirais dans ce cas-là parce que moi c'est une mesure à laquelle je suis assez favorable Serge Audier l'a proposé mais on passe vite pour disciplinaire sur la soutien qui consiste à dire à côté du revenu universel il y a le fait que chacun doit prendre sa part de la corvée collective et donc il faut introduire quelque chose comme un service civique obligatoire pour tous qui d'ailleurs du coup va manifester le moment le fait que la société doit quand même se reproduire elle-même voilà est-ce que ça te semble insupportable cette idée du service civique ou pas je voudrais rattacher peut-être la tentative de réponse à ce que monsieur demandait tout à l'heure à savoir comment donner la part au désir de l'individu je pense qu'effectivement le premier geste politique c'est de savoir qu'on n'est plus là comme individu de désir sinon justement on n'accepte pas la représentation parce que la représentation est le même là dans la démocratie directe donc dès que je fais de la politique je me c'est au sens presque d'Arent je deviens une persona c'est-à-dire un masque c'est-à-dire quelqu'un qui qui joue un rôle oui bien sûr qui joue un rôle c'est-à-dire le rôle des convictions qu'il a et qui sont des convictions dont il considère qu'elles ont une dimension collective parce que si c'est une conviction purement individuelle voilà or de ce point de vue là je pense que l'RBI permet à ceux qui ne veulent pas de la politique de ne pas en faire donc je ne suis pas pour une obligation de service civique pour tous je pense que ceux qui veulent le refuser ils ont le droit de refuser et puis ils auront leurs 600 euros puisque c'est ça actuellement les élevations les plus les plus vraisemblables et les plus financièrement tenables qui sont faites par un grand spécialiste belge qui est Philippe de Feit donc voilà maintenant vivez si vous voulez avec 600 euros je ne dis pas que c'est impossible mais c'est vous qui choisissez cette vie là maintenant si vous voulez au contraire joindre ça du service civique à ce moment là ça devient tout autre chose on entre dans la question du travail de la participation à la vie sociale etc donc je pense qu'il faut rendre le service civique obligatoire mais ce n'est pas une conditionnalité enfin c'est indépendant ah c'est indépendant c'est indépendant ah oui pas comme une conditionnalité du revenu minimum alors qu'est-ce que c'est le revenu maximum c'est oui je pense que je ne sais pas si vous avez la seule différence que j'ai entre autres avec Sixtine c'est lié à mon âge je pense que c'est j'en ai marre j'étais révolutionnaire j'étais maoïste après mai 68 quoi donc j'ai vu l'échec évidemment de la solution révolutionnaire c'est-à-dire de l'idée qu'on pourra changer absolument des mots comme absolument on ne peut pas les prononcer donc je pense que je suis hyper sensible aux solutions partielles j'ai parlé de comment transformer la participation purement délibérative en participation légale et de même ici le RBI c'est bien entendu une solution partielle mais c'est en même temps une solution possible et donc c'est l'idée du possible qui me préoccupe très fort aujourd'hui pour que ça ne reste pas des souhaits pieux et qu'on ne soit pas dans bon voilà l'idée d'une assemblée désassemblée on peut toujours la souhaiter à mes yeux elle remplacerait même très bien l'assemblée des représentants des partis sauf que c'est impossible on ne va pas afficher en l'air tous les partis tout le système représentatif toutes les élections etc donc ce qu'il faut c'est des injections pardon des injections de participation législative des injections de participation par le RBI et le temps libre que ça donne mais que des gens avec ce temps libre fassent autre chose que de la politique je pense qu'il faut le leur laisser donc le RBI ce n'est pas seulement une ouverture à la politique c'est aussi une ouverture à la possibilité de participer à la politique d'agir politiquement mais c'est aussi une possibilité d'abord d'agir économiquement enfin on ne va pas faire un débat sur le RBI mais je suis toujours frappé par l'idée on parle beaucoup de la difficulté de la paysannerie mais un couple de paysans qui a même 600 euros chacun ça fait 1200 euros ils peuvent ouvrir des possibilités d'une entreprise agricole qui ne va pas être bénéficiaire immédiatement etc ils peuvent tenir le coup un petit commerçant aussi il peut tenir le coup un couple des commerçants il peut tenir le coup avec ces 1200 euros même s'ils ne sont pas rentables immédiatement donc ça permet même une libération économique ça n'est pas que politique le RBI voilà merci beaucoup Eric Clémence merci Sextine et Jean-Yves pour vos questions vos interventions et merci à vous pour votre attention merci infiniment Sylvain Bourgmont à vous aussi pour ce ce brassage d'idées vraiment et peut-être des destins qui vont changer très prochainement avec toutes ces idées et ces pistes que vous nous donnez merci infiniment on va se retrouver à la librairie Wallonie-Bruxelles avec les livres de nos invités et j'annonce déjà le troisième et dernier moment consacré à ce cycle Fiction et vérité ce sera cette fois à la bibliothèque publique d'information que je remercie encore de sa collaboration et ce sera le 23 novembre effectivement des thèmes et des actes peut-être plus philosophiques toujours autour du travail d'Eric Clémence merci à tous et bonne soirée à tous merci à tous